La prochaine intervention sera celle de M. le député de Matane-Matapédia. Et en fonction de la nouvelle proposition, vous avez droit à 27 minutes 51 secondes, M. le député. La parole est à vous. Merci, M. le Président. C'est la deuxième fois que je m'adresse à la Commission cette semaine. Ce n'est pas la première fois non plus que je participe à un tel exercice. Rappelons que lors de l'exercice de 2011, on a fait disparaître la circonscription de Matane. Il faut le rappeler. Donc, c'est une perte. Il y en a eu d'autres dans le passé. Il y a eu Gaspé-Nord qui a disparu. On vient d'apprendre que la circonscription fédérale, c'est foutu. On n'en a plus non plus. Donc, il faut tenir compte de ce contexte-là, des diminutions successives du nombre de circonscriptions à Gaspésie et au Bas-Saint-Laurent et d'une circonscription au fédéral. Donc, ça, ça fait partie du contexte. L'Assemblée nationale a adopté unanimement, en octobre dernier, une motion unanime vous demandant de ne pas toucher ni à la circonscription de Bonaventure ni à la circonscription de Gaspé. Je pourrais dire ça puis m'arrêter là en me disant, tenez compte d'une motion unanime de l'Assemblée nationale représentant les quatre formations politiques qui sont représentées. À elle seule, je n'ai pas vu ça souvent, c'est une expression de solidarité à l'égard de deux régions. La Gaspésie, le Bas-Saint-Laurent. Ça veut dire que les parlementaires sont capables de vivre avec le fait qu'il y a moins d'électeurs dans ces circonscriptions. Moi-même, M. le Président, je compte 47 000 électeurs, ce qui est quand même 17 000 de plus qu'une des deux circonscriptions appelait à disparaître. Je suis capable de vivre avec ça. Il y a plus de volume d'appels, il y a plus d'achalandage, plus de travail, mais j'accepte cette situation. Donc, c'est pas comme si ça me causait préjudice à moi qui est juste à côté. Moi, j'accepte que ma collègue de Bonaventure et que mon collègue de Gaspés, quel qu'il soit, aient moins de monde compte tenu des particularités qui leur sont propres. Donc, ça, je veux vous dire ça. Mais je veux quand même vous dire que j'ai fait d'autres calculs et j'ai toujours aimé l'émission des chiffres et des lettres. Et j'avoue que j'étais assez champion dans ce domaine. Alors, je me suis amusé à regarder l'île de Montréal. Alors, je suggère le calcul suivant. Sur l'île de Montréal, le nombre d'électeurs. Maintenant, partons avec le chiffre de 1,293,619 électeurs. D'accord? Si vous voulez faire l'exercice avec moi, bien à vous. 1,293,619 pour 27 circonscriptions sur l'île de Montréal. On arrive à une moyenne de 47,911,81. Ce qui est à peu près exactement le nombre d'électeurs que j'ai dans ma table métaphédia. Mais avec combien de municipalités? Qui dit mieux, j'en ai 45. J'ai l'impression que ma collègue de Rivière-du-Jouet-Témiscounaut en a autant dans ces eaux-là. 45 municipalités. 45 maires. 45 fois 6 conseillers. Mais j'ai aussi une préfète éleu de suffrage universel. Ça en fait du monde que mon numéro de téléphone pour plaider du municipal, des tuyaux, de l'asphalte et tout ce que vous voulez. Avec la proposition, bien sûr, ma circonscription ne disparaît pas. Elle a déjà disparu. Mais je tombe à 51 municipalités entre Sainte-Flavie-la-Porte-la-Gaspésie et Sainte-Madeleine-la-Rivière-Madeleine, qui se rend toujours très célèbre à chaque exercice électoral, parce que c'est toujours le début ou la fin d'une circonscription. Municipalité la plus longue du Québec, avec le plus de caractère, dans le comté qui va peut-être être le plus grand. Ça, c'est la réalité. Je vous ai parlé également mardi qu'une circonscription comme celle-là, à 4 MRC, il faut avoir un service dans les 4. On ne peut pas choisir. Donc, présentement, j'ai un bureau de circonscription à Matane, bureau principal, à Montjoli, à Amcoui, une personne à temps plein minimum dans chacun des bureaux, personne à Québec. Je n'ai pas le budget. Si on rajoute la Haute-Gaspésie, ça prend un bureau, ça prend une personne à temps plein. Je vous suggère qu'on n'a pas le budget pour ça. Donc, comment on va faire? Je ne sais pas. Comment on fait pour bien représenter les gens? Puis après ça, il peut bien y avoir quelqu'un qui est là, mais ce n'est pas le député. Donc, ça, c'est une dynamique. Je pense que vous devriez aussi vous donner des guides. Par exemple, ne jamais diviser une MRC. On ne divise jamais une MRC. C'est une municipalité régionale de comté ou singulier. Dans le cas de la Métis, c'est une municipalité qui lutte justement pour ne pas apparaître comme un satellite de Rimouski. Vous leur envoyez le message qu'il y en a la moitié qui sont tournés vers Rimouski puis l'autre moitié vers la Ville-Centre qui est Montjoli. C'est la fin de la solidarité. Ils vont jouer les influences en disant, bien, nous, c'est vers l'est, vous, c'est vers l'ouest. Et ça, c'est une MRC constituée en 1980. Alors, c'est exactement ce à quoi on s'emploie, établir la MRC de la Métis comme un milieu à part entière, avec une Ville-Centre qui est Montjoli. Ce n'est pas Rimouski, ce n'est pas la Matapédia, ce n'est pas la Matani, c'est la Métis. En faisant ça, vous venez d'envoyer un message épouvantable à la MRC de la Métis. Ensuite, vous choisissez de rétablir une inégalité que j'ai vécue lorsque j'étais député de Matane entre 2007 et 2012. La Matanie et la Haute-Gaspésie, c'est deux régions administratives différentes. Deux CI3S, deux directions régionales, deux tables régionales des élus, c'est compliqué. Quand j'ai commencé à faire de la politique, il y a bien longtemps, comme député en 2007, je représentais deux MRC. Depuis 2012, j'en représente trois. Et si d'aventure, je me représente et je gagne, j'en représenterais quatre. C'est pas mal. Alors, pourquoi je vous reviens avec Montréal? Alors, Montréal, la moyenne actuelle, c'est 45 911. Mettons qu'on dit que Montréal, on plafonne son poids politique à 25 circonscriptions au lieu de 27. Les deux qui nous manquent. 1 293 619 divisé par 26, j'arrive à 49 754. Je vais pousser un peu plus loin. Je divise par 25. On décide, puis vous pouvez l'écrire dans votre argumentaire, plafonne le poids politique de Montréal à 25. 1 293 619 divisé par 25, 51 744, c'est jouable. Je vous suggère que 12 municipalités sur 27 de l'île de Montréal ont moins de population que la mienne. 12. Il y en a une, la circonscription de Viau, qui en compte 39 000. J'en ai quelques autres, là, choisis, puis c'est pas un jugement sur quoi que ce soit, ni sur leur titulaire, ni sur leur situation, mais Gouin, Hochelaga, Maisonneuve, Mercier et Sainte-Marie-Saint-Jacques ont tous pas mal moins de citoyens que moi. Sainte-Marie-Saint-Jacques, vous, quand je dis vous, vous comprenez que c'est le DGA précédent, a choisi de corriger, savez-vous combien il y a de monde dans ce comté qui a été protégé puis qui a fait l'objet d'une mobilisation québécoise? 40 000, 7 000 de moins que moi, et une circonscription qui est probablement desservie par 4 à 5 stations de métro, deux universités. C'est ça, la réalité. Alors, je sais pas si la Ville de Montréal considérait que c'est une inégalité de plafonner à 25 pour s'assurer d'avoir une couverture de l'ensemble du Québec, mais je vous donne là la clé pour aller chercher deux circonscriptions. Et j'espère que d'ici les deux prochaines élections, des mouvements feront en sorte que certaines formations politiques qui ne sont pas en faveur d'un système proportionnel, en voyant les résultats à venir, puissent s'y rallier, et là, vous aurez davantage de l'attitude avec le système de liste. On gagne deux élections avec ça, puis vous avez un argumentaire. Montréal, solidaire des régions. Montréal plafonne à 25 avec une moyenne à 51 000. Là, on n'est pas dans les MRC, là. On est dans des territoires de quartier qui se mélangent plutôt bien. Je vous ai nommé quelques circonscriptions. Vous avez la liste. Alors, je répète, là, il y a des circonscriptions de 139 000 à 40 000 à 42 000. Il y en a 12 sur 27 qui comptent moins de population que la mienne. Comment faire pour y arriver? Très simple. Vous demandez une prolongation de votre exercice. Vous faites une deuxième moussure. Si vous arrivez à ce résultat, vous allez consulter sur place l'île de Montréal. Et là, on entendra les élus de Montréal nous dire « Non, non, c'est important de maintenir le poids de l'île de Montréal à 27. » Le corollaire de ça, c'est qu'il va falloir couper ailleurs. Et là, à ce moment-là, ils vont regarder vers là. Et nous, on va être encore là à plaider nos affaires. Je vous suggère ça. Donc, comment justifier? On se donne des guides. Il y a des alternatives. Bon. D'abord, vous avez un poids politique assez fort pour aller de l'avant. Quand tu as une motion unanime de l'Assemblée nationale, c'est assez fort. Gardez ça en banque pas loin. Après, vous vous dites « Bien, on a entendu à l'appui de cette motion beaucoup de monde qui nous ont parlé des enjeux. » Puis, je veux saluer mes collègues parce que c'est toujours un peu malaisant pour nous. On plaît de notre propre situation d'une certaine façon. Ma collègue de Bonaventure, mon collègue de Gaspé, l'ont fait avec brio. D'ailleurs, l'idée de sortir les Îles-de-la-Madeleine la moyenne, je trouve ça brillant. J'aurais aimé y avoir pensé, mais je pense que ça doit être considéré aussi. C'est une très bonne idée pour la personne qui l'a trouvé. Ensuite, on ne veut pas diviser les MRC. On ne veut pas faire en sorte que le comté se retrouve dans deux régions différentes. OK. Après ça, vous avez une autre clé. Je vous ai donné des indices mardi. Savez-vous ce que j'ai fait hier avec mon collègue, maître Blanchet? On est allé voir le secrétaire général de l'Assemblée nationale qui voulait nous présenter des plans du nouveau salon bleu. On commence cet automne, on s'en va au salon rouge, il va y avoir des travaux, on va... C'est une nouvelle configuration. Donc, c'est arrondi, il y a des paliers. C'est très beau. Ceux qui n'ont pas vu, allez voir ça. Moi, j'ai déposé la question. C'est quoi la capacité? Réponse, M. le député, 129. Vous avez du jeu pour quatre. Une deuxième clé. Donc, on peut aller jusqu'à 129 sans dénaturer la nouvelle enceinte du salon bleu de l'Assemblée nationale. C'est une deuxième affaire. Je ne parle pas de l'écheféré, ce qui est souvent évoqué dans ces exercices-là, parce que souvent, ça va venir du gouvernement majoritaire. Mais je demande au gouvernement de garder ça en tête, parce qu'il a ce pouvoir-là. Ça a été évoqué, ça a été un peu... Bon. Je m'adresse à lui sans le regarder, je regarde vous, mais il m'entend. Il y a ça aussi. Si d'aventure, vous décidiez de laisser votre proposition comme celle-là, parce que changer d'idée, ce n'est pas simple. Décider de dire qu'on s'est trompé, ce n'est pas simple. J'ai vécu ça cette semaine. J'ai été dans une situation où quelqu'un avait changé d'idée, ça n'a pas été simple. Moi, il est arrivé. Si c'est le cas, tenez compte des MRC. Tant qu'à ça, gardez les MRC ensemble. Si vous êtes pour garder la même opinion, même si ça fait plus de monde, vous êtes mieux de garder les MRC pour le trouble que ça va donner. Ça, c'est sûr. Faites des recommandations pour la première fois de l'histoire qui s'adressent à l'Assemblée nationale en disant que ça va prendre des moyens considérables pour être capable de bien couvrir. Je pense à des bureaux de circonscription, en tenant compte du coût du marché, d'ailleurs. Ça, c'est un autre enjeu. Louer un espace, un bureau de circonscription dans un endroit où le pied carré coûte très cher versus chez nous. Ce n'est pas la même chose, évidemment. Mais quand on a quatre, c'est autre chose. Les ressources humaines, il est là l'enjeu. Il peut y avoir quelqu'un au minimum. Je suis sûr que j'ai plein de collègues qui ont trois bureaux de circonscription comme moi. Pour moi, c'est la normalité. Des fois, je vais à des endroits. J'aime ça visiter les bureaux de mes collègues des fois quand je me promène en vacances. Je suis toujours fasciné de ceux qui en ont un. Ils disent, « Comment vous faites? » Mais ça ne justifierait pas d'en avoir deux ou trois. Ça, c'est une réalité qui est importante. Au bout de la ligne, si on y va dans ce sens-là, puis là, c'est la Gaspésie qui a été touchée. Je ne veux pas vous suggérer une autre région, mais j'ai fait mes calculs dans d'autres régions aussi. Il y en a au moins une autre qui aurait pu faire l'objet d'une attrition. Je ne la nomme pas. Je ne vais pas stigmatiser personne. Il y en a une qui s'en cible plutôt bien. C'est un autre choix qui aurait pu être fait. Ça fait plusieurs, à la Gaspésie, qui ont été fait. Je veux saluer la mobilisation. Imaginez, là. Il y a des gens qui sont rendus à... C'était à New Richmond, je pense, en Bé-des-Chaleurs, c'est ça. À New Richmond. Ce n'est pas pour eux qu'ils font ça, là. Peut-être qu'ils n'ont jamais accès aux députés. Peut-être qu'ils n'ont pas besoin du député. Seulement, ceux qui nous appellent, c'est des gens qui ont besoin d'une information, qui les sortent du pétrin, qui ont des choses à nous dire. Mais ce n'est pas tant de monde que ça dans une année. Mais c'est comme un médecin qui a des personnes à maladie chronique, des fois, je ne le dis pas négativement, il faut qu'ils reviennent souvent. Il y a des cas plus lourds. Parce qu'on vient suppléer des services qui n'existent pas. Puis une bonne partie de mon temps, c'est d'expliquer ce qui est fédéral puis ce qui est Québec, puis ce qui relève d'une municipalité, ce qui est judiciaire, puis tout ça. Ça, on fait ça beaucoup. Puis ils nous écrivent, hein. Puis ils ont des questions, fait qu'on essaie de tout faire ça. C'est un hommage aux députés ruraux que je veux lancer. Une autre affaire, c'est un slogan, OK? Si vous faites des comptés à 4 MRC, je vais vous suggérer le slogan suivant. Si vous n'êtes pas capable de les nommer, vous ne pouvez pas les modifier. Vous ne pouvez pas prendre mon compté puis dire, il y a 4 MRC, il y a la Matanie, il y a la Matapézia, il y a la Métis, la Haute-Gaspésie, ça va être Matane, Matapézia. Bien, c'est comme un père ou une mère qui aurait 4 enfants, puis il y a 2 qui ont des noms, puis les deux autres, ça ne marche pas. On les nomme tous ou on a un nom générique qui a du sens. Mais si vous ne pouvez pas les nommer, vous ne pouvez pas la modifier. Moi, j'aurais aimé faire comme ma collègue de Rivière-du-Vous-Témiscouata qui vient proposer d'ajouter à juste raison la MRC des Basques, comme je le fais depuis des années avec la MRC de la Métis. C'est ça que j'aurais aimé vous faire. Je ne peux pas se poigner dans une situation où je veux protéger le pouvoir politique d'une région où je n'habite même pas, la Gaspésie-les-Îles et je veux protéger un comté qui est gérable. En tout cas, il est pour moi et ça ne veut pas dire que ça va être moi qui vais être la prochaine fois, mais qui va l'être pour une personne qui va vouloir s'engager. Dans le cas de Bonaventure puis Gaspé, si ce comté-là devient réalité, il y a certainement un coût à payer sur l'engagement. Il y a des gens qui vont refuser de s'engager parce que c'est trop compliqué. L'horaire d'avions, de transport, le coût est trop élevé. Moi, je le vois avec le comté fédéral qui est comme un C un peu. Ça commence à Matane, ça fait tout le tour de la Gaspésie jusqu'à Carleton plus les îles. Nous, on doit se trouver une candidature présentement. Si vous dis, mes arguments, je mets la carte géographique à la fin de l'entretien. Ça joue. Ça va jouer aussi sur l'engagement de tout le monde, les hommes et les femmes qui veulent s'engager, la qualité de vie. Puis, ce n'est pas juste assez grand, c'est parce qu'après, tu as la distance pour aller à Québec. On pourrait avoir des comtés très, très grands, mais à côté de Québec. Moi, j'ai un collègue qui a été élu en octobre. Il est député de Jean-Talon. Je lui ai dit, toi, un des avantages de ta fille, c'est que tu couches chez vous tous les soirs. C'est pratique. Moi, je suis à 400 kilomètres. La députée est à 200. D'autres sont plus loin. Ça vient avec aussi. On a deux classes de députés. Je sais que c'est tabou. J'ai dit ça une fois. Il y a un député qui m'en veut à mort. Il n'est plus ici depuis ce temps-là. Il dit, tu banalises notre travail? Non. Je dis juste, la nature du travail n'est pas la même. Alors, on est rendu là. Bon. Je vous ai fait des calculs. Je vous ai... Je m'arrêterai là pour qu'on échange ensemble. Peut-être avez-vous des questions. Mais je vous donne une façon, avec la motion unanime, avec le calcul de Montréal et avec le fait que vous avez 129 sièges, je suis sûr qu'avec ces trois éléments-là, vous êtes capables d'arriver avec une proposition qui va maintenir les comtés que vous voulez créer. D'ailleurs, moi, je n'en ai pas parlé. Le comté de Marie-Lacosse, je pense, dans la région du centre du Québec et le comté de Bellefeuille dans l'île Laurentide. Vous arrivez à ces objectifs-là. Et là, l'autre ligne que vous avez, c'est de dire plafonnons Montréal à 25, vous chiffrons. On est capables de jouer avec ça. Je suis pas mal sûr. Et mon collaborateur, il a probablement oublié quelque chose. Ah oui, OK, c'est bon. Je l'avais dit. Merci beaucoup. Est-ce qu'il nous reste du temps pour échanger? Bien sûr, M. le député de la matinée de Matapédia. Alors, je comprends que vous vouliez laisser la prise de parole. Je vais échanger puis j'avais un café aussi. Il s'en vient. Alors, merci beaucoup pour votre intervention. Il reste encore 11 minutes. Alors, je vais permettre aux membres de la CRÉ de pouvoir réagir à vos propos et par la suite, il y aura un échange. Puis j'ai d'autres trucs aussi. Je vous en prie, M. Blanchet. Est-ce que je peux revenir sur les îles de la Matelaine, le calcul? Tu sais, quand même, parce qu'on a entendu. Bien, c'est comme si on calcule un écart-type en méthode quantitative. Si on retire celui qui fait l'objet de l'exception parce que l'écart est trop grand puis il vient d'évaluer le reste de l'exercice, moi, c'est plein le sens. Mais malgré ça, le calcul, c'est 42 000 quand même, 0,33 électeurs quand même. Si on retire... Ça ne joue pas de beaucoup. Ça ne joue pas de beaucoup. Donc, si on retire... Si vous me permettez, chers collègues, juste cinq secondes, là. J'ai fait l'intervention hier, je la refais, là. Je veux éviter qu'on s'interpelle bing-bang, bing-bang, ping-pong. C'est correct que chaque intervenant puisse s'exprimer. Juste pour les frais de la retranscription aussi pour le journal des débats, c'est important qu'on ne se coupe pas la parole. Alors, M. le Président, allez-y. Puis ensuite, M. le député de Métal-Mettapédie. Oui, M. le Président. M. le député. Quand même aussi, vous avez parlé des MRC, si je peux revenir là-dessus quand même. Je sais qu'on... Je pense qu'on l'avait mentionné lors de la tournée aussi, mais il y a quand même 44 MRC au Québec qui sont divisés entre d'autres circonscriptions. Je sais que ce n'est pas l'idéal, mais mettez-nous à notre place quand même qu'à un moment donné, si on met des limites partout, que ça va être impossible de diviser les circonscriptions. Et si on se tient compte de tous les territoires imaginables, on ne serait pas capable de faire des circonscriptions. Mais on vous a entendu quand même par rapport à votre suggestion pour les Métis. Vous avez parlé aussi du nom de la circonscription. Donc, je vous entends aussi. Je comprends que vous n'aimez pas la possibilité, vous n'aimez pas le fait d'avoir des orphelins. Puis, vous avez dit tant que ça, trouver quasiment un autre nom ou changer de nom. Si ça devait être le cas, est-ce que vous auriez des suggestions? Je n'aime mieux pas parce que je me mets la main dans l'engrenage. Je ne veux pas être complice. OK, c'est bon. Je ne veux pas m'incriminer là-dedans. OK. Je ne sais pas si avez-vous des questions? Si vous permettez, sur le nom, puis vous voyez bien la démarche du député d'Artabasca qui veut rajouter l'érable, la députée de Rivière-du-Témiscouata qui veut rajouter une MRC apparentielle et basque, mon cas qui veut rajouter la Métis. Le comté de Gaspé actuel pourrait aussi s'appeler Gaspé-Ou-de-Gaspésie. J'ai proposé ça quand je suis député là-bas. Ce n'est pas rien. Parce que c'est aussi la capacité pour des citoyens de reconnaître que tu es leur député. Combien de fois il a fallu que j'explique à des gens de la Métis, quand je suis arrivé comme député là, que j'étais leur député et ils disaient « Non, tu es député de Matane. » Encore là, ce n'est même pas Matani, la MRC. Tu es député de Matane-Mata-Pédia. La Métis n'est pas là. C'est moi qui ai été obligé de faire la job d'expliquer que vous préférez avoir deux noms que c'est plus facile à gérer. Au fédéral, ils font ça. Ils en mettent quatre. Plus, ils sont partis sur une lancée d'inclure des noms historiques et d'avoir des réalités autochtones qui sont présentes. Ils en mettent quatre. Il y en a qui en ont juste un ou deux. Chez la Gommaison, on a un, par exemple. Bon. Ça se fait. Le préjudice est plus grand de Paul Met pour nous. Ça peut paraître banal pour tout le monde, mais c'est des territoires à part entière. Le Témiscouata, aller virer dans le Jal dans le Témiscouata et aller rencontrer Victor Lévy-Beaulieu à Trois-Pistoles, ce n'est pas pareil. C'est quand même dans l'émission L'Héritage, mais ce n'est pas pareil. Alors, je la comprends dans la démarche de ma collègue et elle fait bien de le faire et elle le fait avec fierté pour les gens qu'elle représente. Même chose chez nous. Alors, retenez ce que je vous ai dit. Si vous n'êtes pas capable de la nommer, vous ne pouvez pas changer. C'est un défi pour vous. Merci beaucoup, M. le député de M. le Matapédia. Oui, Mme la commissaire. Oui, en fait, un peu en complément, en lien avec la toponymie, on a bien entendu la préoccupation d'avoir cette MRC-là d'un côté ou de l'autre. M. le Président de la commissaire a bien expliqué qu'en effet, il y a plus de 44 MRC actuellement. Je pense que je l'ai mentionné à quelques occasions depuis le début de la commission. Les MRC n'ont pas une population homogène plutôt qui répond toujours aux électeurs moyens par circonscription. J'en comprends que pour certaines portions du territoire, le nom de la MRC est très identitaire, le toponyme géographique. On essaie de trouver cet équilibre-là. parfois, c'est une référence à un personnage historique, parfois, c'est culturel. Je pense que vous connaissez bien les 125 circonscriptions. Donc, on n'a pas systématiquement le nom des MRC dans chacune des toponymes de chacune des circonscriptions. Prenez par exemple, je vis dans la circonscription de Berthier, qui couvre plusieurs MRC. C'est une parmi tant d'autres. Il y a d'autres exemples, mais on entend bien votre préoccupation. À titre d'exemple, en 2023, on a eu une élection partielle. En 2022, une élection partielle à la circonscription de Marie-Victorin. Conrad Kirouat, c'est connu, un grand personnage historique. Mais d'aller expliquer que c'est Longueuil, c'est compliqué. Alors, je vais proposer à mon équipe que sur la fiche électorale, ça soit écrit pour Longueuil. Parce que Marie-Victorin, au plan politique, ça ne veut rien dire. Puis si un jour, il y avait une élection partielle sur la Côte-Nord, où il y a Duplessis puis René-Lévesque, bien, je dirais Sept-Îles, Port-Quartier, puis Bécamo, Tadoussac. C'est bien beau pour honorer les personnages historiques, mais ça crée un déficit d'identification rapide du lieu. C'est ça qui est problématique. Ça ne veut rien dire. Tout le monde entendait ça. Oui, bien là, l'élection dans Jean-Talon, devinez ce que j'ai fait écrire sur la fiche pour Sainte-Foy et Cédéry. Juste. Donc, un plus grand ancrage géographique dans l'État politique. Je pense que c'est bon. C'est profondément identifier ton député, c'est bon. Ça permet de l'identifier, de dire, parce qu'il n'y a pas de borne qui dit « Vous êtes maintenant dans la circonscription de… » Mais si dans le nom de la circonscription, c'est Charlebourg, bien, il y a des bonnes chances que je connaisse le quartier, l'arrondissement. Ça peut varier, mais ça me donne une bonne indication. Je ne vous demande pas de revenir en arrière avec les noms historiques. C'est des hommages qui ont été accordés, puis c'est correct. Mais il faut être sensible à ça pour permettre une meilleure identification. À moins que vous permettiez des budgets au ministère des Transports pour qu'il puisse borner chacun des comtés en disant « Vous êtes maintenant dans la circonscription de Montmorency. » Moi, je ne serais pas, en tout cas, parce que je m'intéresse à ça beaucoup. J'aimerais savoir où le comté commence et où il finit. Ça, c'est une autre affaire qui pourrait être faite éventuellement, que le MTQ aussi identifie les circonscriptions par des balises. Merci. J'ai plein d'idées. M. et dames du commissaire, est-ce que vous souhaitez réagir? Ça va. M. le député de Matal-Mathapédia, est-ce que vous avez d'autres? Oui, M. le Président. Je veux juste rajouter quelque chose. On vous a bien entendu par rapport à vos suggestions ou les recommandations qu'on devrait faire. Je pense qu'on les avait déjà noté avant même que vous nous en parliez. Quand même, c'est des choses qu'on va faire si on va dans le sens qu'on... du premier rapport, si il n'y a pas de modifications, on va faire... Oui. Absolument, on va faire des... Oui, mais ce n'est pas mon premier choix. Non, je sais, mais quand même. Je veux terminer avec... Je veux quand même vous dire que vous avez là une avenue extraordinaire pour maintenir les comtés de la Gaspécie. parce que là, le calcul de Montréal, je ne sais pas si vous l'aviez fait, là. Oui. Vous l'aviez fait en plus. Bien là, il est probablement plus précis que l'a mis encore. Écrire dans un rapport qu'on dépose en septembre à l'Assemblée nationale, qu'on a plafonné le nombre de circonscriptions de l'île de Montréal à 25, de mon humble expérience de parlementaire, je pense que ça va passer. Parce que, vous l'expliquez, puis en plus, les moyennes vont... 51 000, ce n'est pas énorme. Bien sûr, ça va augmenter compte tenu de la concentration de l'immigration des prochaines années. Mais pour les deux prochains scrutins, avec une moyenne à 51 000 sur l'île de Montréal, vous êtes capable de jouer avec ça. Puis si ça ne suffit pas, jouez l'audace. Entre 125 et 129, vous avez du jeu, la configuration du salon bleu est ainsi faite. Vous avez ce jeu-là. Il pourrait même être encore plus audacieux et arriver qu'une proposition qui n'a même pas été faite, qui couvre la Jamaisie et le nord du Québec. On en parle souvent, mais ça n'a jamais été faite. Elle serait très audacieuse aussi, cette proposition-là. Donc, je vous ai exposé quelques pistes. Je vais continuer de vous écrire après la commission avec des calculs que j'ai faits, avec des avenues, avec quelques idées que j'ai. Il y a de l'espoir. Moi, quand j'ai vu que la circonstruction de Sainte-Marie-Saint-Jacques a été maintenue, ça m'a beaucoup surpris parce que je la connais bien, je l'ai habité longtemps. Ce n'est pas la circonstruction la plus homogène, mais elle a tellement été bien défendue par sa députée et par les citoyens que le DGA a voulu la maintenir. Circonstruction de 40 000 électeurs, 7 000 de moins que la mienne et 45 municipalités. C'était audacieux. Mais là, je pense que c'est le tour de la gaspillée. Oui, encore une minute, M. le Président. M. le député, je ne sais pas si vous avez écouté vos collègues quand même de la Ville de Montréal hier. Non. Non, OK. Qui sont venus massivement nous dire quand même que ça n'avait pas de bon sens qu'on retire une circonscription sur l'île de Montréal. Donc, là, vous nous demandez d'en retirer plusieurs. Donc, c'est juste ce que je voulais porter. Entre un et deux. Entre un et deux. On fait déjà un. De plus que ce qu'on fait. Il y en a 27. Vous pouvez aller jusqu'à 25 sans problème. 51 000 de moyenne. Vous venez d'en gagner deux. Vous n'avez même pas pris votre carte magique qui vous en donne une carte de plus. C'est bon. Merci. Vous avez un jeu de six. Merci, M. le député. Merci. Merci beaucoup, M. le député de Matad-Metapédia et merci pour votre contribution à cette commission.